C'est de la deuxième partie de l'année 1932 dont nous allons parler aujourd'hui. Christelle et Christine, quelles sont les actualités en France et à Diff-sur-Mer ? Bonjour Christine. Bonjour Christelle. Nous commençons par le mois de juillet. C'est le naufrage du sous-marin Prométhée au large du Cap Lévis près de Cherbourg, causant la mort de 62 personnes, sans suivra une cérémonie en l'honneur des victimes. A la mi-juillet, la loi des finances visant au rétablissement de l'équilibre budgétaire préparé par le ministre des Finances, Louis Germain Martin, et le ministre du Budget, Maurice Palmade. Les recettes fiscales de l'État représentent 41,5% du revenu national, contre 35% six ans avant. Alors nous sommes sur le Conseil municipal d'août 1932. Attention, le donjon crènelé de la mairie a dû être abattu. Il présentait un danger réel de sécurité. Un projet de remplacement sera soumis à la commission. En ce fin juillet, le mineur Thomas Olzanski est déchu de la nationalité française pour syndicalisme par le tribunal de Douai, sentence confirmée par la cour d'appel de la même année. L'affaire Olzanski durera deux ans et finira par son expulsion en octobre 1934. Rapatriment des étrangers. La commune ayant payé des indemnités pour le rapatriement des étrangers travaillant à l'usine, il semble tout à fait anormal que l'usine embauche de nouveaux ouvriers étrangers alors qu'il congédie en même temps de vieux ouvriers français. En ce mois d'août, c'est l'attentat à Rennes contre un monument symbolisant l'union de la Bretagne à la France. La loi de la protection du travail national. Votée sous la pression des syndicats, la loi oblige les entreprises et le patronat à privilégier l'emploi de la main d'oeuvre locale française au détriment de la main d'oeuvre étrangère. Maurice Touvenin est fait chevalier de la Légion d'honneur. Un peu plus tard, il aura une rue à son nom, la rue Maurice Touvenin. Cette rue sera débaptisée après la guerre pour devenir l'avenue des résistants. Nous avons le décret visant à faciliter l'accès à la citoyenneté française des africains qui le souhaitent. Arrive septembre, où nous avons le premier championnat de football professionnel. Une grande fête foraine musicale est organisée en 1932 à Dives. Le maire indique qu'une pétition des habitants de la rue des Salines a été adressée à la préfecture. Les habitants se plaignent des nuisances provoquées par l'usine. Il y a des poussières et des gaz qui émanent de cette usine. Encore des festivités à Dives. Un grand gala organisé par la Gaule d'Yves. Bataille de serpentins. A la mi-septembre, Gorgulov est guillotiné à la prison de la Santé. Pour rappel, c'est celui qui a assassiné le président de la République française, Paul Doumer, en mai de cette même année. Arrive octobre, nous avons le salon de Paris au Grand Palais. Aliki Diplaraku, Miss Europe 1930, épouse l'industriel français Paul-Louis Véler. Pour rappel, c'est un héros de la Première Guerre mondiale, riche industrielle. Son principal objectif est de refaire de la France la capitale culturelle mondiale. Et il s'y attellera tout au long de sa vie. Tempête sur les côtes de Normandie. Le clocher de Douvres est détruit par la foudre. Un marsouin est venu s'échouer sur la plage de Riva. Il a été tué à coup de bâton par un habitant. Nous avons le lancement du paquebot Normandie, construit dans les chantiers de Pénouette à Saint-Nazaire. Et l'ouverture du premier monoprix à Rouen. Dans l'assemblée constitutive du souvenir vendéen au château de la Pénissière à la Bernardière. Et on termine l'année avec un grand spectacle qui se prépare. Rire, humour, actualité, chanson, entrain, danse. Le titre du spectacle, endive sauf piquante. Et pas une goutte d'eau, les canards de l'orchestre se noiront dans la joie. Une superbe comédie avec le sympathique et désopilant Bertal qui entraînera son tourbillon de goûter folle et de bonne humeur. Bertal, c'est Albert Manson. Il était secrétaire et architecte à la mairie de Diva pendant la guerre. Il a été un grand résistant du réseau Zéro France. Il sera arrêté en mars 1944 et déporté. Mais il reviendra des camps avec un certain nombre de camarades de Diva. Hugues Panassier, Pierre Noury et Charles Delaunay animent le Hot Club de France. C'est la première organisation destinée à la promotion de la musique jazz à l'initiative de deux étudiants, Elvin Dira et Jacques aux enfants. Également, Benoît Frachon quitte le secrétariat du Parti communiste français pour entrer au secrétariat confédéral de la CGTU. Il va transformer la centrale syndicale en véritable courroie de transmission du PCF et en assurer la mainmise sur sa direction pour des dizaines d'années. Arrive le mois de novembre. Nous avons la création de l'association d'entrée de la noblesse française. Arrive décembre. C'est la chute du président du conseil, Edouard Herriot, sur la question du paiement aux Américains des dettes de guerre, que la Chambre refuse, puisque sur la proposition des États-Unis, l'Allemagne a cessé de payer les réparations depuis l'été 31. À la mi-décembre, c'est l'arrêté créant l'office de compensation, compétent pour les opérations de clérine, c'est-à-dire la centralisation dans les buts de liquider les créances et les dettes. Pour finir l'année, Joseph-Paul Poncourt, président du conseil, forme un gouvernement. Voici les naissances de 1932. Le 31 octobre, Jacques Pic, grand chef cuisinier, trois étoiles au guide Michelin. Le 29 novembre, Jacques Chirac, président de la République française de 1995 à 2007. Le 5 décembre, Jacques Roubault, poète français, ainsi que le 6, Jacques Ferrière, acteur français. Une note de fin pour l'étranger, qui marquera pour l'avenir. En Allemagne, le parti nazi d'Aldolf Hitler devient le premier parti politique. Il s'installera l'année suivante. Aux États-Unis, Franklin Roosevelt devient président. Et pour finir, le fils de l'aviateur, Schellenberg, est enlevé et malheureusement assassiné. Merci pour votre écoute.